Il y a une forte probabilité que l'un des tireurs d'élite ait accidentellement tué, Djana Majdi Zakarna. C'est ce qui ressort des premiers éléments de l'enquête de Tsaal, après une nouvelle opération antiterroriste menée à Djenin dans la nuit de dimanche à lundi. Lors de l'opération, nous avons touché deux hommes armés qui étaient postés sur le toit dans le quartier ouest de la ville. Nous estimons que la jeune femme se tenait à côté de l'un de ces hommes. Il est possible qu'elle ait été observée, identifiée à tort comme un homme armé. L'affirmation selon laquelle les forces de sécurité ont tiré délibérément sur des personnes non impliquées est infondée et sans fondement. Les forces de sécurité continueront d'enquêter et de travailler pour clarifier les circonstances de l'incident. Dans son rapport initial, l'armée israélienne explique que la jeune femme âgée de 16 ans est montée sur le toit pour photographier l'événement dans le but de le publier sur les réseaux sociaux. Selon Tsaal, elle aurait pu aussi permettre d'aider les hommes armés à observer les forces israéliennes. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui a exprimé son chagrin face à la mort de la jeune fille, a souhaité aussi apporter son soutien total aux commandants et aux soldats israéliens. Tsaal continuera à travailler pour contrecarrer le terrorisme, partout et à toute heure, tout en respectant les règles d'engagement. Les commandants et les soldats ont le soutien total pour continuer à remplir leurs missions avec professionnalisme et détermination. Des forces qui opèrent chaque nuit à Djenin, foyer central de l'activité terroriste en Cisjordanie, Jude et Samarie. Durant cette nouvelle opération, trois personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes ont été arrêtées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada